Mes chers amis, prenons une pièce, prenons un billet, mettons-le dans la boîte de Tzedakah, faisons-le ensemble, comme ça on a la prière ensemble, on a la Tzedakah ensemble, on va avoir un petit vertorat ensemble, les trois piliers sur lesquels le monde réside, ceci nous amène la bracha absolue. Et bien aujourd'hui, Zayen Hadar, le septième jour du mois d'Hadar, l'anniversaire de la naissance de Moshe Rabbeinu, 120 ans plus tard, la disparition de Moshe Rabbeinu, aussi au septième jour du mois d'Hadar. Nous savons l'histoire d'Haman, quand il est tombé sur le lot d'Hadar, il dit « Ah ! » C'est un moment propice pour lui de penser à pouvoir anéantir le peuple juif, puisqu'il savait que Moshe Rabbeinu est décédé dans le mois d'Hadar. Il n'était pas très bien informé, à savoir aussi que Moshe Rabbeinu est né le même jour, et la naissance est supérieure que la disparition. Et bien, je voudrais prendre ici quelque chose d'assez simple, aujourd'hui, par rapport à Moshe Rabbeinu. Le don Moshe, il a reçu de la princesse égyptienne. Connaissons l'histoire, c'était à ce moment, au paroi, le décret que tout enfant, tout bébé, mal né, doit être tué. Trois mois après la naissance de Moshe Rabbeinu, maintenant que les Égyptiens savaient que Yorhevet a eu un bébé, elle n'avait pas de choix que, ce que Myriam a suggéré, de prendre un petit berceau, le mettre dans l'eau, dans l'île, et Myriam a dit « Je m'en occupe, je vais voir ce qui se passe. » Irak, la fille, la princesse de Paro, la fille de Paro, Batia, qui a entendu un bébé pleurer, et elle a vu ce petit berceau, a pris cet enfant, et d'ailleurs l'a élevé chez elle. La personne de qui Pharo avait peur, l'ironie du sort, donc Ashgaha Pratit, que c'est lui-même qui l'a élevé. Mais c'est elle qui lui a donné le nom de Moshe, comme puisqu'elle dit « Menamaï Mishissiou » « Je l'ai sorti de l'eau. » Alors Moshe qui représente l'avoir sauvé, l'avoir sorti de l'eau, donc c'est une Égyptienne qui lui a donné le nom Moshe. Mais nous retrouvons encore une autre allusion à Moshe Rabbeinu par rapport à, en Égypte. Quarante ans plus tard, quand Moshe Rabbeinu devait fuir le palais de Pharo, puisque Pharo a eu écho qu'il a tué un Égyptien, donc il était en train de protéger le peuple juif, les Juifs, il a décidé de le tuer. Moshe Rabbeinu s'est enfoui, miraculeusement. Il a pu quitter. Dieu l'a protégé du danger qu'il était chez Pharo. Et là, il est arrivé à Midian. En arrivant en pluie, il a vu là-bas des bergers, ainsi que des jeunes filles qui sont bergères. Et Moshe Rabbeinu a vu comme ces bergers sont en train de repousser un comportement inégal envers ces bergers. Il les a protégés et ils sont rentrés à la maison. C'était les filles d'Yitro. Yitro, qui était le grand prêtre à cette époque, Kohen Midian, quand il a demandé à ses filles, comment ça se fait que vous êtes rentrés ici tôt aujourd'hui ? D'habitude, vous venez beaucoup plus tard. Alors, elles ont répondu, Ish-mitsri. Un homme, un Égyptien était là pour nous protéger, pour nous aider, pour c'est ça que nous sommes là. Là, nous connaissons la suite. Yisra a dit, alors, faites-le venir. Il a compris que ça doit être quelqu'un de différent, quelqu'un de particulier. Et effectivement, il a marié Tsipora, et ainsi de suite. Là, la Torah l'appelle aussi Ish-mitsri. Encore une fois, un Égyptien. nommé Moshe Rabbeinu, Égyptien. Il est l'opposé de l'Égypte. C'est lui qui a détruit l'Égypte. C'est lui qui a sorti le peuple juif d'Égypte. Égypte qui est la clippa, l'impureté, et Moshe Rabbeinu, c'est la pureté, la ketouchée, la sainteté absolue. Reb Lévik, le père du Reb, a une longue explication d'après la Kabbalah, mais je vais prendre juste un petit aperçu de ce qu'il dit, à un niveau assez simple. Moshe Rabbeinu est né 130 ans après que sa mère est arrivée en Égypte. Nous savons qu'Yorhevet, qui était la mère de Moshe, elle est venue avec Yaakov à Vinou, qui était parmi les premiers groupes de 70 qui sont arrivés en Égypte. 130 ans plus tard, elle a donné naissance à Moshe Rabbeinu. 80 ans plus tard, Moshe Rabbeinu est revenu en Égypte pour libérer le peuple juif. Ceci qui fait les 210 ans que nous étions en Égypte, les 210 ans de l'exil égyptien. Direbler et regardons les mots. Mitri s'écrit Mem, Tzaddik, Rech Yud. La valeur numérique. Mem, Tzaddik, forme 130. Donc le début, les 130 années, quand Yorhevet a donné naissance à Moshe Rabbeinu. Les deux dernières lettres, Rech Yud, 210. Donc nous avons dans le mot Mitri, 130 et 210, qui nous donne les dates importantes par rapport à Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça que la Torah aussi l'appelle Mitri, qui fait allusion à ce sujet.